Musique C'est avec des pages d'argent d'un vierge que la vie a des chances de ressembler à une aventure. Lunaire, fou, vif, curieux, flâneur et taquin, il a échappé à des obus à Beyrouth, il a été le chauffeur de Pierre Moroy dans un sous-marin nucléaire, il a vu des bébés éventrés au Liban, il a failli mourir d'un coup de fléchette amazonienne, il est allé au fond de l'océan dans un sous-marin, il a échappé à des fusillades et des enlèvements, il a vécu les plus folles aventures au monde et il a créé l'oeuvre la plus géniale et mégalomane du monde. J'irai dormir chez vous. Antoine de Maximi, bonsoir. Bonsoir, c'est bien quand t'es présenté comme ça, tu te dis... Oula, Beyrouth, 1983. J'étais censé être ingénieur du son, ce qui n'était pas tout à fait vrai, mais bon, je me débrouillais. J'ai enregistré un moteur de char et une mitraillette et ils m'ont envoyé à Beyrouth. Mais ce qui est terrible, c'est que vous êtes à Beyrouth en pleine guerre, il y a des mecs éventrés dans la rue, des immeubles défigurés. Et vous dites, mais il n'y avait que quelques obus par-ci par-là, c'était relativement sympa. Non, alors, j'y suis allé deux fois. Ah oui, alors la deuxième fois, c'est plus franche. La première fois avec l'armée, c'était tranquille. Ouais, des obus gentils. Oui, ben, je suis tombé loin. Pas là où on était. D'accord. Non, mais il n'y en a pas beaucoup. Bon, c'était à une période calme, ça arrive. Oui. Alors que quand j'y suis retourné avec CBS News à la télévision américaine, on est allé déjeuner à midi, ça a commencé à tirer à 14 heures et on n'est pas sortis de l'hôtel pendant deux jours parce que ça bombardait. Quand vous retournez la deuxième fois à Beyrouth, vous entendez par un moment un bruit sourd dans la ville. Oui. Et vous vous dites, il y a un obus qui va tomber dans dix secondes. Oui. Et la question, c'est là, où va tomber l'obus ? Non, en fait, ce qui se passe, c'est quand on envoie un obus, il arrive moins vite que le son. Donc, autant, ça, c'est qu'il vient de partir. Donc, au vu, c'est... Mais ça a moins un peu de temps, quand même. Et tu sais que dans quelques secondes, il va tomber. Nous, on était dans l'hôtel et en fait, on voulait aller voir la voiture d'un des chauffeurs qui était juste devant l'hôtel et qui était criblé d'éclats. Et donc, avec le caméraman, on voulait juste aller la voir. Donc, on sortait de l'hôtel. Je me sentais, boum, on partait dans l'hôtel. On se mettait derrière un... Et là, bah, ça pétait dans la rue, dans la côté, enfin, vraiment tout près. Et du coup, on ressortait. Et dès qu'on ressortait, on se disait, on va y arriver. Et puis là, boum, donc on repartait dedans. Et honnêtement, au bout de dix fois, tu pleures tellement tu le donnes. Il y a une fois, il y a une fois... Ah oui, tellement... C'est vrai que c'est... On est doucement derrière, là. Faut que je rebelle de l'eau. Mais non, parce que t'as pas 20 ans. Mais il y a une chose encore plus drôle. C'est une nuit, vous écoutez de la musique, dans votre cas, sans doute, Chantal Goyard. Et à un moment, vous vous dites, putain, la rythmie déconne. Comment t'as deviné ? C'est le moment, ce matin, pan. Et vous vous dites, putain, ça déconne, la chanson part en couille. Et là, vous enlevez vos trucs et il y a une fusillade dans l'hôtel. Tout le monde est en train de le tuer. On balançait des rafales dans les bouteilles du bar. Oui, c'était des ultra anti-alcooliques. Voilà. C'était des gens qui faisaient partie des... Comment on appelle ces... Les ligues anti-alcooliques. Qui étaient très, très radicaux. Mais il faut parler... Quand vous partez sur les routes au Liban, vous voyez des mecs écouillés. Alors, qu'est-ce que c'est être écouillé ? Ah oui, je pensais pas qu'on allait attaquer comme ça. Ah non, non, mais on fait une interview interdite au moins de dix-huit ans, là. Oui, alors, bon, c'est... Alors, c'est vrai que c'est pas très rigolo, les mecs écouillés. En fait... Aussus, non ? Oui, c'est quand on l'a pas vu, ça, en fait. Quand on l'a vraiment vu, on se dit... Bon, nous, les Français, par rapport aux Américains, on vaut moins cher. Donc, c'est nous qu'on envoyait sur les trucs qui étaient un peu plus risqués. Là, il fallait quand même sortir de Beyrouth, aller loin. Donc, le lendemain matin, on est partis dans une région où ils venaient de se battre sérieusement, puisqu'ils avaient repris la région. Et je te prie, on va pas rigoler. Et effectivement, là, on a vu, il y avait le corps d'un mec dans une grande flaque de boue, avec une vraie... on va dire quoi ? Une trace rouge, on va dire, au niveau de l'entrejambe. Et moi, j'étais... il y avait un photographe qui était venu avec nous. Et lui, bien plus habitué que moi au conflit, et qui a dit, dans ton laconique, bah voilà, écouillé. Un mec écouillé. Bon, j'ai vite compris ce que ça voulait dire. Mais surtout, on est arrivé dans le village après. Et en fait, ils avaient massacré tout le village. On peut raconter des détails ou vous allez... c'est trop... Bah, moi, c'est plus à toi de... C'est dans votre bouquin ! Parce que vous racontez... C'est terrible, vous marchez dans le village, tout d'un coup, vous avez une chaussure, tu as une chaussure ? Et là, vous dites, putain, il y a un truc qui dépasse la chaussure. Et vous voyez un pied. Oui, le tibia, oui. Et le truc le pire, c'est que vous voyez des femmes qui ont tous leurs cheveux parfaits, mais sans visage, avec leur bébé au sein, et le bébé est détruit. Ouais, alors c'est pas aussi... Avec un trou dans la tête. Ouais, non, il y avait effectivement des enfants avec un trou dans la tête et une tétine. Et il y a une réflexion au thé, il peut vous faire un mec du coin, il vous dit, pour gagner, nous devons nous battre, et pour nous battre, nous devons mourir. Ouais, c'est vrai. Et tu te dis, ça va pas s'arranger vite. Parce que le gars qui a dit ça, il a dit ça sur le cadavre de sa mère. C'est-à-dire, il l'avait pas vue. Il savait qu'elle était morte. Mais il l'avait pas vue, où elle était morte, etc. Il venait de reprendre le village avec les autres combattants, et il se retrouve sur une... Donc il retrouve sa mère à cet endroit-là, quoi. Bon, j'imagine pas une seconde que ça lui a rien fait. Mais il veut pas te montrer que ça le touche. Et je peux te dire que dans son regard, il y a que de la vengeance. Et vous dites, on a tous un potentiel de meurtrier en nous, en fait. Même vous. Mais bien sûr. C'est que nous, si on se retrouve à avoir eu notre famille massacrée, etc., tu sais pas ce que tu vas faire. Parce que le fait que tu te dises, ça pourrait m'arriver, fait que tu vas te battre pour que ça ne t'arrive pas. Tu vois ? Et on te méfiera de cette dérive. Voilà. Et du coup, je suis quand même resté garçon, très gentil. Nous le voyons. Mais non, c'est vrai que c'est terrible. Il y a quand même des moments marrants. La première nuit, vous dormez à l'hôtel à Beyrouth. Le lendemain matin, tout le monde dit, putain, il y a eu un obus énorme. Et vous dites, mais où est tombé l'obus dans la ville ? Et il dit, mais il est tombé à côté de Tachan. Ouais, enfin, il est peut-être tombé, j'étais à côté de l'hôtel, j'ai pas entendu, moi, je dormais. Je sais pas, j'ai peut-être... Vous n'êtes pas réveillé par les obus ? Bah, pas celui-là, en tout cas. Et j'avais pas bu, et j'avais rien pris. Non, non. On va parler des risques que vous avez pris à Paris, parce qu'à Paris, il y a quand même une période où vous avez fait des trucs un peu lourds. C'est vos expéditions dans le métro. Car vous aviez décidé de faire un film sur le métro, et de faire le tour du métro en longue frontale. Mais alors qu'il y avait des métros. Un peu. Pas t'entends. Bon, alors bon, ça c'est une connerie. Alors avant de commencer à en parler, je voudrais dire une chose. Mais ne le faites pas la mieux. C'est super dangereux. Je pense que nous, bah, prenez des risques, voilà. Et n'ayant pas de sous, j'ai cherché l'originalité. Et l'idée que j'ai eue, c'était de faire une expédition sur les tunnels, sur les voies du métro parisien, et qui était de faire le tour de Paris sur les voies, sac à dos, lampe frontale, godillot, bivouac, faire une espèce de parodie d'expédition dans le métro parisien. Donc, j'ai demandé l'autorisation à la RATP, qui m'a dit non. Comme si elle allait dire, oui, 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 oui. On veut qu'il y ait un mec qui marche sur les voies, là, ça nous ferait plaisir. C'est en 87, il y a plus de 30 ans. Et donc, on... Alors, Dieu va le faire quand même. Et donc, en plus, il y avait des attentats à l'époque, c'est en 86, quoi. Et... En plus. Mais ce qui est terrible, c'est quand même, vous comptez le temps entre deux rames que le métro arrive, et pendant ce temps-là, vous allez marcher, quoi. Oui, ben là, attends. On n'a pas fait... Non, on a fait le tour de Paris la nuit. Ah, le métro ne tourne pas, sauf les rames techniques. Ouais. Mais il peut y en avoir un peu, n'importe quand. Oui, d'abord, il peut y en avoir n'importe quand. Mais bon, tu te mets du côté. Mais il faut surtout que le chauffeur ne te voit pas, parce qu'il va prévenir. C'est surtout ça. Mais attends, petite parenthèse. C'est super dangereux, et je le dis à la caméra, c'est super dangereux parce qu'au milieu, entre les deux voies, il y a des rails électriques. Ah oui. Et ils ne sont absolument pas isolés. Tu mets la main dessus, ce n'est même pas que tu prends une châtaille, c'est que tu grilles. Mais à l'époque, je ne savais pas. Vous oubliez faire une clôture, François ? Je savais qu'il ne fallait pas y toucher, mais je ne savais pas qu'on allait faire comme un fusil. Tu fais de la lumière. Parce qu'il y a beaucoup de courant dedans. Parce que pour tirer des rames, ce n'est pas une rame, c'est retirer toutes les rames. Il faut vraiment qu'il y ait de la sauce. Mais alors, un jour, vous faites un truc terrible, c'est que vous voulez vraiment vérifier qu'il n'y a pas de courant dans cette rame-là, et vous vous dites, je vais toucher. Non. Je ne l'ai pas fait. Non, je ne l'ai pas là. Mais vous l'avez écrit, vous avez dit que vous aviez... Non, 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 non. Comme j'aime bien vérifier, faire des expériences, tout ça, ça m'amuse. Alors, oui, vous me voyez regarder, parce qu'en fait, il y a du monde derrière. Oui, il y a un public énorme. Comme celui-là, ce soir. Voilà. Et donc, j'avais emmené un testeur. Mais moi, je suis hyper prudent. Sinon, je serais mort depuis longtemps. Et donc, j'avais mis les trucs du testeur au bout de bâton, pour être encore plus loin. Et j'ai fait une première mesure qui s'est avérée négative. Et j'ai eu envie de toucher le rail. Et je me suis dit, je ne joue pas ce genre de conneries. Je n'aime pas le hasard. Je ne laisse pas de place au hasard dans ma vie, moi. Jamais. Tant que je peux l'éviter. Et donc, je ne touche pas. Et plus tard, je refais un test. Et je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je m'aperçois que j'avais mal réglé le testeur. Et qu'en fait, il y avait du courant. Et si j'avais juste essayé de mettre ma main pour... Ah, tu sais... Avec tes potes... Ah tiens, on va voir qu'il n'y a pas de cou, ça ne marche pas. Voilà, ça a répété. Et sinon, pour revenir aux histoires des rames qui passaient régulièrement, effectivement, je voulais terminer le film avec la traversie du pont de Biraken et la tour Eiffel derrière. Et donc, il fallait qu'il fasse nuit et qu'elles soient encore éclairées. Or, à l'époque, elles s'arrêtaient à minuit et le métro s'arrêtait à une heure. Donc, il a fallu tourner pendant le trafic. Et c'est là, sur le pont de Biraken, qu'on a fait se planquer. Non, mais on se planquait. En fait, ils ne regardent pas les chauffeurs de métro. Parce qu'ils s'attendent tellement pas à voir quelqu'un que... Tu vois, ils avancent, ils vont à la station d'après. Donc, on se planquait tous. On éteignait la lumière. Et puis, dès qu'il était parti, on rallumait. Puis, on marchait. Bonillot, longue frontale, à la tour Eiffel derrière. Enfin, voilà. Vous donnez un conseil à tous les mecs qui veulent se suicider dans le métro. Ce n'est pas si simple, en fait. C'est pas... Ah, c'est assez... Oui, il y en a régulièrement. Oui, oui, on les voit. On appelle ça un accident. Ce sont des amis. Est-ce qu'on parle... Alors, on va avancer un peu. Est-ce qu'on parle aussi de... Comment vous vous êtes mis à piloter des hélicoptères sans aucun brevet pour hélicoptères ? Non, mais attends. Je n'ai pas piloté des hélicoptères. C'est bien dans Jolivet, les choses comme ça. Non, moi, j'étais... J'ai compris le principe de l'émission. Avec l'armée, à chaque fois qu'on fait un trajet en hélico, je disais, ah, je devrais bien essayer. Je disais, j'ai piloté un avion. Ce qui n'était pas vrai. Vous aviez acheté le livre Comment piloter en 10 leçons. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Et donc, je m'étais entraîné chez moi avec un balai et le bouquin. Et donc, je disais, il faut faire ça. Après, il faut appuyer un peu sur la pédale à l'intérieur pour relever l'arrière à la queue, machin, de l'hélico et tout. Donc, j'y avais pensé, mais je n'avais jamais fait. Ouais. Et alors, comment vous êtes retrouvé chauffeur de Pierre Moroy dans un sous-marin nucléaire ? C'était pour tuer Pierre Moroy. C'est un assassinat politique. J'aime bien cette formulation, puisque c'est vrai. Oui, c'est vrai. On était là pour filmer la visite de Pierre Moroy, ministre des armées à ce moment-là, je suppose, ou premier ministre, je crois, qu'il voulait voir. Il voulait voir, quoi. Et donc, on a filmé. Et à un moment, je me retrouve à côté de la barre. Oui. Et vous la prenez. Pieu, pieu, est-ce que je peux essayer ? Et là, le mec, il me dit, si tu veux. Eh bien, j'étais donc chauffeur de Pierre Moroy. Ah oui, quelques minutes, en fait. Bah, évidemment. Ah oui, c'est vrai. Alors, on avance un peu sur votre... Vous partez en Amazonie. Ah oui. Et là, vous avez fait vous faire tuer par des Indiens à coups de flèche en Amazonie. 24 ans, vous avez, ouais. Ouais, à 24 ans, on est comme... Vous étiez bébé, là, vous étiez à notre âge. Ah ouais. Et c'est quoi, c'est l'histoire d'Indien qui va vous faire à coups de flèche ? Alors, on a fait déjà une expédition. Ça, c'était génial, parce que c'est un mec du Club Alpin français qui s'appelle Sylvain Soquet. Je ne sais pas s'il va entendre voir ça. Il est là. Qui avait monté cette expédition. Et on se retrouve à Troyes, à partir en Amazonie, pour faire arrêt. Mais on n'avait aucune chance d'y arriver. Mais il était jeune aussi. Donc, à ce stage-là, tu dis, bah, t'y vas, c'est tout. T'as envie de faire un truc, t'y vas. Et, enfin, le truc, c'était de remonter, de partir de Pucalpa. Ça, c'est au Pérou. De remonter une première rivière, une deuxième rivière en pleine Amazonie. Et puis, il avait vu sur une carte. Mais je veux dire, il avait une carte. C'était toute l'Amazonie. Donc, il voyait que les deux rivières se rejoignaient, mais qu'il y avait un demi-centimètre entre les deux, qu'il avait calculé que ça faisait 20 kilomètres. Et il pensait qu'on allait donc porter le Zodiac de ce truc-là à l'autre côté pour redescendre jusqu'à l'embouchure de l'Amazon à Belém au Brésil, tu vois. Avec des décaillements, tout va bien, quoi. C'était infaisable. Mais on s'en fout où il y allait. C'est vital. Et donc, alors après, on dirait que les tas de trucs à raconter. On est vraiment remontés dans des endroits hyper reculés où le petit village dans lequel on a été, ils tissaient leurs vêtements. Et en plus, alors la mode, la mode du village, ça, ça vaut le coup d'en parler. Parce qu'en fait, il y avait deux... C'était le string. Non, il y avait deux coques. Ah, c'était des rectangles. Ah, c'était des rectangles. Il y avait le rectangle où tu avais deux laits de tissu qui étaient cousus. Ça faisait comme ça, t'imagines ? C'était cousu là, cousu là et cousu sur les côtés. Donc, sortez les bras. Ouais. J'espère que ça, c'est clair. Sortez les bras et au milieu, tu pouvais sortir la tête. Et en dessous, il y avait quoi ? Bah, toi ! Non, mais... Un divinu ! J'avais compris ! À poil ! Ah, en dessous, il n'y avait rien ! Bah, le mec, il était à poil. Mais le rectangle, ça aurait été où ? Ah, bah, c'est au niveau... Ah, oui, au genre. Ah, oui, non, c'était ça. Donc, il y avait cette coupe et la deuxième coupe, c'était deux rectangles de tissu cousu sur le tour avec juste une encoche pour les deux bras et la tête. Enfin, bref, tout le monde était dans une espèce de rectangle. Ils étaient largement précurseurs, mais c'était moins fin. Ouais, ouais. Et c'est eux qui ont voulu vous tuer. Non ! Avec eux, ça s'est bien passé. Mais, un jour, on est redescendu sur la rivière pour rentrer et puis on a campé et heureusement, heureusement qu'on avait un mec qu'on avait pris avec nous qui nous a d'ailleurs servi de guide dans la forêt parce que sinon, on serait perdu et probablement mort, mangé par on ne sait pas quoi. Mais, un soir, on était donc sur une petite plage de la rivière. On avait notre camp, on avait fait un feu, on était en train de faire cuire de l'eau pour le riz, sûrement, parce qu'on a mangé de riz tout le temps. Et, à ce moment-là, j'ai vu un mec qui arrivait, un Indien, mais tu sais, qui arrivait comme ça, baissé en tapinois, quoi. C'est ça qu'on dit, tapinois ? C'est quoi, tapinois ? C'est une race de chien ? Non, non, non. Non, non. Malinois. En tapinois, c'est drif. Il n'y en a pas qui sait ça, les étudiants, là ? En douce. En douce. En douce. Il arrive en douce dé, et je le vois avec l'arc, et vraiment prêt, il n'y a plus qu'à lâcher la flèche, quoi. Et, donc, j'ai vu ça, j'ai tout de suite appelé l'Indien qui était avec nous, qui est allé lui parler. Mais on en a été juste, nous trois, blanco, touristes, post-ado, je ne sais pas ce qui serait passé, parce que, est-ce qu'il voulait nous dévaliser ou pas ? Ou est-ce qu'il avait peur de nous ? Mais, est-ce qu'on va pas qu'il... J'en sais rien, il avait peut-être simplement peur. Alors, il y a eu plein d'autres aventures. En Amazonie, on va passer sur certaines, comme la fois où, pour dormir dans un arbre, vous avez dû marcher sur 10 caillements. Maintenant, on va pas avec votre émission. tard, un peu l'oeuvre de votre vie, qu'est j'irais dormir chez vous. Et qui est née un peu d'une... presque d'une phrase, de dire, j'ai vraiment l'air d'un coup, parce qu'un jour, vous vous mettez chez vous, avec une sorte de harnais trop large, de caméra qui tient pas, de ruban adhésif, en vous disant, je vais être à la fois ingénieur du son, producteur, réalisateur, acteur, je vais tout être. En fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, au fil des années, j'ai commencé comme ingénieur du son. Plus ingénieur que toi, mais j'ai appris. Après... Vous avez vu qu'on a une technique très pro. Réalisateur. Ensuite, j'ai fait l'image de mes documentaires. J'ai été présentateur. Et en fait, je me disais, je peux faire un truc tout seul. Ça, c'était une raison. La deuxième, c'est que j'avais envie de faire des portraits de gens normaux, parce qu'en voyageant, en faisant des films sur les animaux, à perpète, des expéditions scientifiques dont on n'a pas parlé du tout. Mais j'ai fait plein d'expéditions scientifiques incroyables. Et qui d'ailleurs, ça, ça va vous faire râler, puisqu'on ne va peut-être pas en parler, mais qui sont beaucoup plus spectaculaires et beaucoup plus impressionnants que tout ce dont on a parlé jusqu'à maintenant. J'avais cru prendre le plus trash dans le livre. Non, trash. Ah oui. Trash, c'est bon. Trash, c'est bon. Ouf, laisse. Mais il est spectaculaire. Ah oui, dans ça, oui. Quand tu plonges à 5000 mètres de fond au sous-marin. J'avais les fiches, mais le nautil. Le nautil. Le fond de l'océan, vous êtes allé. Voilà, quand tu descends dans un gouffre de glace de 200 mètres, enfin 100 mètres de profondeur au Groenland. Ce n'est pas tout le monde qui y va. Vous avez suivi des néo-Vénézuélins. Voilà, sur des dépuis qui sont des montagnes incroyables. En vite fait, le radeau des cimes qui pose une plateforme de 600 mètres carrés sur la forêt amazonienne dans des endroits complètement perdus. Qu'est-ce qu'il y avait encore ? Descendre dans le volcan, dormir dans un volcan avec des masques à gaz pour chercher de la lave. Enfin bref, tout ça. Ça paraît que ça endort assez bien. Si on déconne, c'est... Oui. On ne dort pas bien du monde. Mais on sent l'odeur de fin du monde, quoi. Tu sais, jambon sous cellophane. Oui. Ça, c'est ça, le masque à gaz. Au bout de 3 heures quand tu dors. Bref. Mais on va revenir sur ce qu'on était en train de dire. Alors, et donc, au cours de toutes ces expéditions, j'avais rencontré plein de gens dans des villages complètement reculés et je me disais mais c'est aussi ça le sujet. Il faudrait qu'on fasse des films sur ces gens-là. Donc, je me suis dit ça, c'est une bonne idée de partir tout seul, d'aller à la rencontre des gens, d'essayer de dormir chez eux. Et moi, j'avais des parents qui étaient un peu à part. Ils étaient peintres tous les deux et mon père, c'était des années juste post-68, etc., il revenait sourd avec un mec qu'il avait rencontré dans un bar, un mec qui faisait le tour du monde, il dormait chez nous. Alors, il dormait par terre parce que chez nous, c'était un peu particulier. C'est que mes parents, ils étaient peintres, donc ils n'avaient pas un sou. Et à l'époque, ce n'était pas dur d'avoir un grand appartement dans Paris. Donc, ils avaient un appartement de 300 mètres carrés, mais on avait un lit par personne parce qu'on s'était tout fait saisir. Parce que mon père, ayant monté une boîte qu'il avait dépêché de couler, il devait du pognon aux impôts, etc. Donc, il nous restait la table la plus pourrie, six chaises. Ils ne peuvent pas t'enlever. Ça fait un peu l'aristo les nouveaux pauvres, quoi. Ah bah franchement. C'est ça. Ah oui, franchement. Franchement. L'aristo ruiné qui mange dans l'argenterie des boîtes. Non, l'argenterie était partie. Ah, il a dit ça. Non, ils mangent des boîtes de conserve. C'est les 900 boutilles. C'est les moins chers, tu trouves. Voilà. Et mes parents, en plus, rencontraient énormément de monde. Il y avait tout le temps du monde à la maison. Des gens qui étaient connus, des gens qui étaient totalement connus. En plus, je te dis, après 68, tout le monde parlait à tout le monde. C'était une époque incroyable et que vraiment, je regrette que les jeunes ne vivent pas parce qu'on est parti dans l'inverse de 68. Ça se durcit, on ne peut plus rien dire. Dès que tu dis une connerie, on croit que tu milites pour la connerie que tu as dite alors que tu as juste dit une connerie. Il faut dire une connerie. On ne dit que ça depuis 40 minutes, d'ailleurs. C'était... Non, on ne dit pas trop. Ah oui, moi, on ne dit que tout le monde. C'était un on, de moi. Et alors, pourquoi je suis là ? Oui, et mon père ramenait des mecs comme ça qui dormait par terre parce qu'on n'avait pas de lit pour lui. Et alors, ce qui est assez drôle, c'est que vous dites que n'importe quel psychiatre que vous aurez vu vous aurait dit mais vous avez un problème de mégalomanie ou d'ego incroyable parce que... Mais sûrement. Voilà. Mais sûrement. Attends, je vais te dire un truc. Tu n'as pas un mec, du coup, tu répondras après si tu as envie. Tu n'as pas un mec qui passe devant une caméra qui n'a pas quand même un peu d'ego. Bien sûr. Tu vois, je veux dire, ceux qui disent je ne voulais pas y aller, ils sont venus me chercher. Ils disaient mais si, vas-y, t'es bon et tout. On les connaît. Je ne dis pas qu'il y en a zéro. Je dis qu'il n'y en a pas beaucoup. Ils ont tous ramé. Voilà. Eh bien oui, on a ramé. Enfin, moi, j'ai ramé. Ils auraient tué père et mère. Ouais, je n'ai pas eu besoin. Presque. Ils m'ont encouragé. Et vous dites qu'il y a un truc qui vous aide beaucoup, c'est qu'en fait, vous ne faites pas attention aux gens. C'est-à-dire, à la fois, vous êtes copains de tout le monde, vous n'avez que des amis et en même temps, vous n'êtes amis de personne. Vous voyez les gens dix fois ou vous ne savez pas qui c'est ? C'est pas tout à fait vrai. C'est presque ça. Non, ce qui est totalement vrai, c'est que je ne reconnais pas bien les gens. Je vous dis tous à tous ceux qui sont derrière, si je vous revois, il ne faut pas hésiter à me dire où on s'est vus parce que je ne vais pas vous reconnaître. Ce n'était pas à peine d'être venu. Non, mais je m'en souviendrai par contre. À partir du moment où quand tu ne reconnais pas les gens et que tu aimes leur parler, tu vas parler à plein de gens que tu ne connais peut-être pas, mais peut-être que tu les connais et que tu n'as pas envie de vexer ceux que tu connais. Du coup, tu parles à tout le monde comme si tu le connaissais. Tu sais ? Bon. Or, donc tu parles de manière sympathique à plein de gens comme si tu les connaissais. Alors d'abord, tu t'aperçois que ça passe très bien et puis surtout, il se passe un truc, c'est que le mec à qui tu parles comme si tu le connaissais, il se demande si tu ne le connais pas. Et du coup, comme il ne sait pas trop et qu'il ne veut pas te vexer non plus, il te répond comme s'il te connaissait. Résultat, pour établir le contact, c'est super bien. Et je me suis aperçu de ça bien avant d'avoir l'idée de faire la série J'irais dormir chez vous, mais ça m'a évidemment énormément aidé à chaque fois que j'ai rencontré quelqu'un. Vous savez tout. Mais donc, il n'y a personne que vous connaissez bien ? Si. Ah oui ? Ben si. Marlène, je la connais presque bien. Je ne sais pas qui, c'est un mec de là. Je vous demandais des gens dans cette pièce, ce n'est pas possible. Alors, on va revenir sur quelques voyages marquants. Les Esquimaux, les Inuits. Oui, deuxième épisode. Oui, tout le monde croit qu'ils sont super, c'est super mignon, un deuxième petit Inuit. On te dit toujours qu'ils te prêtent leur femme. Voilà. Ça se faisait sûrement il y a 100 ans. Oui. Et surtout, ça a une image mignonne. C'est un Inuit, ça nous paraît tous un peu adorable, tout chou et tout. Alors qu'en fait, non seulement, c'est des gros drogués alcooliques, mais en plus, il y en a un qui a voulu vous trucider. Tu sais, moi, je suis dans la nuance et pas mal dans la tolérance. Et d'ailleurs, j'aimerais bien qu'on ait la même pour moi quand je dis des conneries. Ah ben, je ne suis pas très bien tombé. Et en fait, il avait fumé un peu de... Alors, c'était de la résine de cannabis. Alors, il avait une technique, il avait une technique, il était tout seul, ce jour-là, originale. C'est que il y avait des plaques électriques, il prenait un petit bout de papier d'alus, il mettait un petit peu de résine, il posait sur la plaque électrique, ça chauffe, ça fume. Et là, il prenait un petit tube en carton et... Donc, ça lui est monté à la tête. Très bizarre comme technique. Je ne sais pas, moi, je n'y connais rien. Moi non plus. Je n'ai pas l'air. Non, non, je te jure, je n'ai pas l'air, mais tout le monde me dit que c'est le tas de... Ah oui ? Non, je ne fais rien. Ah non, je ne sais pas si vous avez rien pris avant l'émission. Je n'ai même pas voulu boire mon verre. Ah oui, on a fait une prise de sang, là. C'est négatif au Covid ? Négatif. Oui, c'est négatif. Et donc, je le filmais, il rigolait, et puis au bout d'un moment, ça lui a fait des trucs et puis il a cassé ma caméra. Et il n'a pas voulu vous tuer un petit peu ? Je ne savais pas. Le problème, c'est que le mec, il essayait de me casser la caméra et en même temps, il s'excusait. Tu sentais une espèce de confusion mentale. Du coup, je me disais, si jamais pendant la nuit, puisque je devais dormir chez lui, tout à coup, il a juste envie de mettre des coups de couteau, tu vois ? Comme ça. Et toi, tu dors. Je me suis dit, bon, allez, comme je vous ai expliqué, je suis super prudent. On s'est quitté à peu près bons amis et je suis reparti par moins 20 redormir là que j'avais dormi la veille. Ouais. Alors, il y a un autre endroit de rêve où tout le monde pense qu'il y a des veillenés, des gens merveilleux qui vous accueillent, que c'est les cidres. C'est le Vatuanu. Le Vatuanu. Le Vatuanu. Le Vatuanu. Le Vatuanu. Ouais. Alors là, c'est encore pire parce que non seulement ils ont tous des machettes, mais en plus, ils ouvrent votre caméra et ils vous demandent 400 balles. Ouais, c'est vrai que ça a été un peu compliqué. Je trouve un îlot, je me fais déposer avec une pirogue, etc. Et puis, je vais me balader tout seul. Troisième épisode de la série. Ils commençaient à me demander si c'était une bonne idée. Parce que... À un moment, j'arrive et puis il y a un mec qui vient marcher à côté de moi. Moitié sympa, moitié pas sympa. Il avait la machette. Ils ont tous une machette. C'est comme nous, les portables. D'ailleurs, maintenant, ils doivent avoir le portable et la machette. Et donc, il était avec un bout de bois puis tu sais, il était là en train de tailler. On marchait ensemble et puis, il me demandait ce que je venais faire. Moi, je répondais, mais... Il ne savait pas trop quel était le but de ces questions. S'il déconnait ou pas. Il n'avait pas l'air. Mais bon, puisque je lui ai demandé un problème, il me dit non. Je dis, il n'y a pas de problème, on continue. Et on arrive et là, on se retrouve face au chef. Et le chef du village me dit que je pouvais aller voir les mecs qui étaient en train de filmer. De... Non, c'est moi qui disais. De voir les mecs qui étaient en train de décortiquer les noix de coco pour récupérer le copra. Ouais. Et donc, j'y vais et là, je filme. et le chef se pointe, il me dit, mais tu ne m'as pas demandé si tu pouvais filmer. Ça, c'est très bien ce qu'il faisait. Il ne faut pas entendre les gens pour des comptes. C'est des escrocs. Ben, ils se débrouillent comme ils peuvent. Et donc, il me dit... Et là, il me demande du pognon. Et là, je sens que ça tourne vinaigre parce que j'avais trois mecs avec des machettes autour de moi. Pas très contents. Et ce qui m'inquiétait le plus, c'est qu'ils avaient peur du chef. Parce que moi, je ne peux pas savoir si le chef, il est très dangereux, pas dangereux, machin. Mais quand tu vois que les mecs qui le connaissent en ont peur, là, ça te donne des indications. Et donc, je m'étais dit parce qu'il faut penser assez vite. J'avais de l'argent. Je pouvais lui donner cet argent. Mais c'était beaucoup. C'était peut-être... Aujourd'hui, je dirais que c'était 400 euros. Et par rapport au niveau de vie là-bas, c'était... C'est au niveau de vie, par rapport au niveau de vie là-bas, c'était... C'était énorme. Ouais, c'est comme si vous offrez un appart. Peut-être pas, mais c'était beaucoup. Et du coup, j'ai juste pris la décision, tant qu'il ne me touche pas, je dis que je ne veux pas payer. S'il y en a un qui me bouscule à peine, je paye. Parce que il y a peu de chances que le premier truc, ça soit un coup de machette. Mais si tu résistes et que tu ne veux pas donner, etc., tu vas peut-être me prendre un coup de machette. Donc, j'avais dit, tant que je ne me fais pas toucher, je ne paye pas. Et finalement, ils m'ont chassé du village. Je n'ai pas payé. Mais il y a un autre mec qui est arrivé, un grand, c'est dans le film, de toute façon, qui a commencé à voir ce que j'avais filmé parce qu'il a commencé à comprendre que les petites caméras, peut-être qu'elles avaient tourné. Ce que je confirme. mais comme il ne savait pas trop comment ça marchait, il a regardé ma caméra de poing si j'avais filmé. Mais de toute façon, je ne l'ai pas laissé regarder. Ça commençait à être encore vinaigre. Et là, heureusement, j'ai trouvé un mec qui me faisait retraverser de l'autre côté en pirogue et j'ai pu repartir. Mais... Et là, attends, explication. Ce n'est pas contre moi qu'ils en avaient, en fait. Et là, c'est intéressant, d'ailleurs, de comprendre ça. parce qu'ils n'étaient pas vraiment furieux par le fait que je sois venu et que j'ai filmé. C'est que sur l'autre île qui était plus grande, il y avait un mec qui avait des bungalows où j'avais dormi. Et ce qui les énervait, c'est que moi, j'avais dormi dans ces bungalows et donc j'avais payé le mec. C'était normal de payer. Pour moi, avec mon raisonnement d'occidental, tu payes parce que tu dors dans un bungalow ou parce qu'il te donne à manger. Et puis, le lendemain, tu vas te promener dans un village. Donc, dans ton raisonnement d'occidental, tu n'as pas à payer là. Mais eux, dans leur raisonnement à eux, ils disent le mec, il est venu pour voir notre village mais il ne nous donne pas d'argent, il ne donne que de l'argent à l'autre. Et ça, ça passait très mal. Et c'est pour ça que vous dites je ne leur en veux pas. Ça montre que la mondialisation n'est pas là partout. À l'époque. Depuis maintenant, il faut des stories. Alors, on va parler de l'histoire la pire, je pense, de toute l'histoire de... Là, il y a une gradation. Là, il y a une montée en puissance à l'émission. C'est de plus en plus pire. C'est de plus en pire. C'est la... En Bolivie. Ah oui, ça a été un peu chaud là aussi. J'étais en train de filmer dans La Paz, la capitale. Et puis à un moment, il y a une femme qui vient se mettre devant moi et qui me dit je suis de la police, en jean, toute en jean, mais vraiment rentre dedans et tout. Montre-moi ton autorisation de tournage. Je dis, moi, je n'ai pas d'autorisation, je suis touriste. J'avais déjà l'habitude de voyager. J'avais quoi là ? 45 ans. Et elle me dit non, ça ne marche pas comme ça. Monte dans la... On va prendre un taxi, on va aller au commissariat. Ce qui se fait là-bas parce que les flics, souvent, ils n'ont pas de voiture. Et moi, je dis non. Je dis, faites-moi voir votre carte de police. Et là, elle a perdu parce qu'elle a fait comme à l'école primaire. Elle a dit non, toi d'abord. Elle a dit, montre-moi d'abord ton autorisation de tournage, je te montrerai ma carte de police après. J'avais déjà compris à qui j'avais affaire. Mais tu te méfies parce que tu ne sais pas s'il n'y a pas trois mecs juste à côté. Et donc, je refuse et ça monte. Donc, il y a un attroupement qui se forme et puis, elle finit par se barrer parce que les gens commencent à prendre la défense. Et là, je m'aperçois que j'ai oublié de filmer. j'ai juste le début et les petites caméras elles n'ont pas tourné. Et c'était vraiment une tentative d'enlèvement que j'aurais fait en direct. Ça, je crois que c'est le plus gros regret que j'ai sur la série. Ni une ni deux. Il faut que je fasse mon film. Je la rattrape. Je suis ici. Je la rattrape. Je continue à m'engueuler avec elle. Je vais chercher la merde. Et du coup, comme ça, j'ai quelques images sinon je n'avais rien. Et à ce moment-là, la vraie police qui arrive. On se fait tous embarquer. La femme, les gens qui m'avaient pris ma défense, moi. Bref, on se retrouve tous sous le commissariat. Alors là déjà, je continue à tourner avec mon matos. J'ai tout filmé. Et arrivent six chaînes de télé les unes à trois qui m'interviewent. Et tout ça, je filme. Et je m'aperçois en plus, à un moment, je tourne ma tête que je suis en direct. Je suis en direct sur la télé. Bon. Déjà, ça se termine comme ça. Non, non, non. Pas repos. Passe la nuit. Je reviens à la capitale et là, les gens chez qui je dormais où j'avais posé mes affaires et tout me disent il y a une voiture qui planque depuis deux jours. Il y a des gens qui sont venus en demandant où tu étais, etc. Bref, il y avait des gens que je ne connaissais pas qui me cherchaient pour je ne sais pas quoi. Mais apparemment, c'était la famille de la femme en question qui avait quand même été relâchée au bout de deux jours parce que c'était sa parole contre la mienne et que moi, je n'avais pas les images qu'il fallait. Mais résultat, j'ai dû partir de Bolivie mais alors, fis ça. C'est-à-dire que des mecs de l'ambassade de France sont venus me chercher. Je suis sorti, caché sous la... par terre, dans la voiture, j'ai dormi à la résidence de l'ambassadeur, je prenais un billet d'avion dans la nuit et le lendemain matin, j'étais à l'aéroport, je prenais un avion. Et surtout, vous avez raconté que récemment, des Français avaient été égorgés, on avait explosé les veines de leurs yeux et le blanc de leurs yeux était devenu noir. Qu'est-ce que c'est... C'est dans votre bouquin ? Non. Si. Non. Le premier, on mettra la page. Non, non, attends. Ou alors, vous ne l'avez pas écrit. Non, c'est un autre. T'as mis un bouquin d'un autre. Non, c'est dans votre bouquin. Et toc. Ouais, mais lis-le, parce que... Maurice a prévenu l'ambassade. Ils prennent les choses au sérieux et m'incitent à quitter le pays. C'est pourtant eux qui m'ont poussé à déposer une deuxième plainte le lendemain de mon agression. Et je me souviens de ce que m'a raconté le Français qui m'accompagnait. Il a été attaqué un soir, son agresseur l'a étranglé jusqu'à ce qu'il perde connaissance, les veines de ses yeux avaient éclaté et pendant une semaine, le blanc autour de la pupille était devenu noir. Ouais, t'as raison. Non, mais le mec m'a dit ça, le mec m'a dit ça, mais c'est quelque chose que j'ai jamais vu. Victoire, là ! D'accord, mais c'est une citation. Citation. Bon, à part partout la balle au centre. Ouais, je m'incline, je m'incline. Non, c'est vrai. Je m'en rappelle pas de ça. Vous l'avez bien lu ? Non, non, ça fait longtemps que je l'ai pas lu. Non, c'est vrai que le mec, je m'en souviens maintenant, il avait vraiment cru qu'il allait mourir. Alors, un autre truc pire, c'est la fusillade en Nouvelle-Orléans. Et en plus, c'est assez simple, en fait, il se passe. La fusillade en Nouvelle-Orléans. Ah non, c'était à Sainte-Lucie. Ah, c'était à Sainte-Lucie. Dans les Caribes, ouais. Parce qu'en fait, on ne comprend pas que vous n'avez pas compris ce qui se passait, là. Ah ben, moi, je ne suis pas concerné, c'est juste deux mecs qui règlent leur compte. Ouais. Mais juste derrière. Ouais. En fait, je suis à 5 mètres d'un bar et c'est dedans que ça se passe. Et d'un seul coup, le bar se vide. Alors, c'est incroyable. En 10 secondes, il n'y a plus personne dans le bar. Tout le monde, les hommes, les femmes. Et moi, je suis juste dos au bar et je suis en train de parler à deux personnes, un couple. Et, ouais, bon sens, c'est de me barrer immédiatement. Tu ne restes pas à un endroit où il y a eu des coups de feu, quoi. Et il ne bouge pas, ne bouge pas. Et il ne bouge pas. Alors, moi, c'est derrière moi. Donc, je ne bouge pas. Et après, il y a une deuxième série de coups de feu où là, je sens vraiment et tout le monde, même eux, on rentre dans un café à côté et tout. Et c'est vrai que ça fait partie des moments où tu ne sais pas du tout ce qu'il va se faire. Et là, tout a été filmé et en plus, super ma fille. Les images sont vraiment... Et vous avez vécu un truc un peu terrible quand vous aviez fait un long métrage J'irais dormir à Hollywood. Oui. Et ça, c'est terrible. Est-ce que vous voulez filmer un mec qui s'appelle Charlie ? Oui. Vous s'appelle Charlie ? Oui, Charlie. Vous s'appelle Charlie. C'est pas Charlie. Je suis Charlie. C'est pas Charlie. C'était Je suis Charlie et c'était un Charlie très sympa, quoi. Il dit bien, pourquoi vous vouliez le filmer pour ce film ? Pour ce nouveau métrage. C'est pas ça. Je suis dans une espèce de je ne sais pas quoi de réserve ou j'en sais rien. Et il arrive vers moi et il est complètement déjanté. Il me dit emmenez-moi à l'hôpital et tout ça. Moi, en plus, j'ai un corbillard. J'ai un corbillard rouge que j'ai repeint au rouleau. Et c'est avec ça que j'ai traversé les Etats-Unis. Et le mec, il me... En fait, on a l'impression qu'il a tué sa mère. On a l'impression que c'est psychose, quoi. Et puis, on arrive devant chez lui et il me dit viens chez moi, je voudrais te montrer ce que j'ai fait. Et là... J'ai fait du bon travail. Je ne sais pas si je veux y aller. Je te jure. T'as... mais en même temps, je faisais ce film qui allait sortir au cinéma, distribué par Disney et j'avais une putain de pression. Il fallait qu'il soit le mieux possible. Et c'est pour ça que j'ai pris des risques que je n'aurais pas pris en temps normal, je pense. Et donc, il n'était pas très performant parce que dans l'état où il était, il arrivait à peine à marcher, etc. Mais, c'était la confusion mentale totale. Et donc, on rentre dans sa maison, on ne voit rien, c'est sombre. Je me dis derrière sa mère qui est pendule à un endroit ou qui est en train de sécher. Enfin bref, tu ne sais pas le truc. Et puis finalement, je repars et au moment où je vais repartir, il me dit ouais, mais le chat qui est rentré, il faut que tu me le sortes. il se dit ça va, tu peux le faire. Non, non, vas-y. Il est en pleine confusion. Délirium très mince ou je ne sais pas quoi. Il dit vas-y, vas-y, sors le chat. Sors le chat. Et j'y vais. Et j'y vais. Et c'est vrai que quand tu vois le film, tu te dis putain. Il a peut-être tué sa mère après. Peut-être il y a longtemps, peut-être jamais. Mais il sort la flingue à un moment. Non, pas lui. Qu'est-ce que c'est qu'il y a des soirs de flingues ? Le scroc vous dites qu'il y a des soirs de flingues ? Non. Je crois pas. On va pas le faire. Mais vous dites je ne saurais que par les journaux américains quand le film sortira s'il avait tué sa mère ou pas. J'ai pas une nouvelle. Il n'a pas sorti aux Etats-Unis. Ah oui. Ils sont cons ces Américains. Peut-être qu'elle est dans. On leur fait un beau film sur leur pays. Tu vois autre chose que ce qu'ils demandent d'habitude. Ils n'en prennent pas. Mais alors, vous avez fait une liste à la fin de votre bouquin de questions qu'on vous pose à chaque fois sur l'émission. Oui. Et vous avez marre qu'on vous les pose donc j'en ai posé aucune. Vous avez remarqué. C'est bien. Mais il y a une seule question qui n'est pas dans la question que tout le monde vous pose et que pourtant on devrait vous poser en premier. C'est est-ce que dans chaque pays rencontré vous avez eu des aventures dans chaque pays ? Ou jamais ? Qu'est-ce que t'appelles des aventures du coup ? On est en moins de 10 là. On passe en moins de 16. Avec des nanas ? Oui. Enfin... J'ai des femmes maintenant qui dit des nanas. Moi je dis les mecs et des nanas. Avec des individus de sexe féminin dans un total respect du consentement avec un acte de consentement écrit. Voilà. Comme on parle légèrement aujourd'hui. Voilà. C'est honteux. C'est honteux. Est-ce qu'il y a eu des actes de consentement écrits ? Non. Je ne l'ai pas fait signer. J'aurais dû... Non. Alors pour être franc je vais vous dire j'ai un score absolument minable. Vous voulez compter ? C'est-à-dire qu'en 15 ans... Bah oui c'est facile. Une. En 15 ans. La peau. Une. Mais non parce que quand je suis en tournage moi c'est pas... J'ai pas la tête à ça. C'est votre femme ? Ah non. Ah non même pas. Non je n'ai pas de femme. Non je n'ai pas de femme. C'est une. Elles font chier. Ah oui d'accord. Oui. Et c'est une comme ça ? Oui que j'ai rencontrée. Ah d'accord. Mais 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 c'est pas... Tu vois c'est parce que je suis resté à Los Angeles à Los Angeles. Je suis resté trois semaines parce que j'ai essayé d'aller chez une star. Ouais. C'est pas facile. Je suis rentré chez George Clooney avec mon corps billard. Déjà c'est un exploit. Mais en fait je ne suis pas resté longtemps. Il m'a mis dehors. Mais il est filmé. J'ai ramené les images. J'ai sonné chez Spielberg. Il n'a pas voulu ouvrir. J'ai essayé de coincer Will Smith. Mais les flics m'ont attrapé. Alors tu sais ils respectent vachement les trucs aux Etats-Unis. Il y avait des barrières. Moi j'ai enjambé la barrière. Aujourd'hui je me ferais tuer. Je pense. Mais à l'époque c'était encore jouable. J'ai fait... En train de voir le couloir. Bah ils m'ont remmené. C'était un peu limite. Tout ça pour dire que... Une c'était Charles Stéron. Une c'était... Non mais c'était une jolie femme. Ah. Mais c'était une seule. Une seule. Une seule. Après deux dodo câlins. Mais euh... J'aime bien parler dodo câlins. Vous nous expliquerez le dodo câlins en détail. En fait je m'endors souvent assez vite. Alors bon. Ça devient dodo câlins. C'est un mythe qui s'effondre là. Mais je ne crois pas qu'il y a un mythe sur mes prouesses. Ah tout le monde. Ah ouais. Ah oui. On va pas parler beaucoup. Ouais. On va faire la promotion de votre... C'est un film qui repose sur la série J'irai d'envers chez vous. Oui. Il s'appelle donc... J'irai mourir dans les Carpathes. Et le speech... Le pitch est absolument génial. Alors racontez-nous le résumé. C'est gentil. C'est génial. Ben justement avec toutes ces histoires qui me sont arrivées sur J'irai d'envers chez vous. Je me suis forcément posé la question régulièrement si ça dérapait vraiment. Si un jour il se passait un truc... Qui pourrait savoir ce qui m'est arrivé par exemple ? Si je disparaissais. On sait pas ça. Or moi je me suis dit on peut inventer une histoire formidable parce que je filme avec une matière, une manière d'une manière qui est nouvelle, inédite. Ces petites caméras, une petite caméra là qui filme les gens en face, la tige, la troisième caméra à la main. Donc en fait j'ai une écriture de prise de vue qui est complètement nouvelle depuis 15 ans. Et donc je me suis dit je peux écrire et inventer un scénario qu'on pouvait pas écrire avant. Et ça j'adore explorer un truc qui a pas été fait. Donc j'ai écrit une histoire dont le point de départ est un bête accident de voiture sur un tournage de J'irai d'envers chez vous. Dans lequel je disparais. On sait pas ce qui s'est passé. Mais on récupère les bagages. Et dans les bagages il y a les cassettes du tournage. Et la monteuse de l'émission décide de monter ce dernier épisode. Et donc ça c'est le pitch, c'est le point de départ de l'histoire. Voilà. Et l'histoire, je peux en dire plus, mais la comédienne c'est Alice Paul. Le comédien c'est Max Boublil. Le comédien... Quel beau duo de pro vous avez vu. Voilà. Et puis moi je joue mon propre rôle. Ah oui ? Vous êtes l'heureux principal ? Non c'est elle. Non c'est elle. C'est elle. Et on la voit beaucoup plus que moi. Mais chaque fois qu'elle est en train de creuser dans les images, c'est des images qu'on a tournées pour ce film. C'est pas des images que je reprends de mes épisodes. C'est des trucs tournés avec des comédiens. Et ça marche super bien on dirait. Enfin on rentre dedans. Mais je pense sincèrement que les gens qui aiment la série vont complètement s'y retrouver. Parce qu'ils vont retrouver l'esprit de la série. Ils vont retrouver le second degré, ce qui m'amuse moi dans la vie. Parce que le film il est pas que sérieux, mais il est sérieux. Et c'est un thriller qui te tient en haleine. Alors le 16 septembre, dans les salles. Ça c'est vendu. J'irai moins dans les Carpathes. Antoine de Maximi, merci beaucoup d'être venu. Et dernier truc, c'est exactement la même chose que la série. La série est au vierge. Non, non, non. J'ajoute de la promo. Ouais, non c'est pas ça. C'est pas ça. Tu vas voir. C'est que la série, quand j'ai voulu la faire, personne n'en a voulu. Personne n'a voulu de cette série. Moi j'ai pas été payé pendant un an. Donc je me suis battu, j'ai pas lâché. Ce film, personne n'en a voulu. Et j'ai fait un financement participatif, il y a un an, qui a rapporté quand même 256 000 euros. Et je remercie encore les mecs qui ont donné. Parce que c'est grâce à eux que la machine s'est mise en marche. Et un an plus tard, le film est bouclé et il sort. Et donc je suis super content parce que ça montre juste une fois de plus que quand tu lâches pas, tu peux y arriver. Pas tout le temps, puisque mes reporters de guerre je l'ai jamais fait. Mais ça vaut vraiment le coup de se battre. Voilà, c'est une belle conclusion. Merci beaucoup. Bravo. Salut et fraternité.